salut à tous donc aujourd'hui je veux faire une petite vidéo sur cette asus ipc voilà j'essaie de rester quand même assez droit donc je m'excuse si le son n'est pas extraordinaire parce que j'utilise ma caméra de mon téléphone portable donc c'est un asus ipc 1015 hag un 10 pouces voilà donc j'espère au moins que je vais vous donner un peu pour que vous ayez une bonne vue de l'ensemble donc vous avez vu c'est un 10 pouces avec l'ensemble classique donc j'espère que vous verrez quelque chose pour le démarrage je vais le laisser brancher sur la batterie et on est parti là alors on est parti pour le démarrage voilà donc je me centralise un peu sur l'écran donc ça sera pas extraordinaire côté vidéo par endroit je m'en excuse donc voilà vous voyez c'est un new linux l'archinux donc là je fais un petit zoom arrière côté autonomie il m'annonce dans mes essais entre 6 à 8 6 7 voire 7 heures et demie d'autonomie ça dépend des périodes donc là côté place prise il doit prendre 3 giga et demi à peu près sur le disque côté système voilà donc le démarrage est assez rapide vous voyez c'est pas extraordinaire donc j'ai essayé de me tourner un peu pour que vous voyez un peu mieux donc je m'excuse là si je tape qu'avec une seule main donc ce n'est pas évident donc là je fais petit zoom arrière xfce se charge la change de bras hop ça je me crampe désolé voilà donc là nous avons notre ami xfce qui se charge donc là excusez je vais mettre le portable sur les genoux pour avoir une meilleure prise bon voilà ce que ça à quoi ça ressemble donc vous voyez quand même que l'ensemble est assez utilisable là j'ai la météo voilà donc vous voyez tout classique le menu déroulant avec les applications là j'essaie de montrer un maximum de trucs donc là en bas j'ai mis voilà en bas il y a le menu qui va c'est ce qui est monté automatiquement voilà j'ai mis le menu un des modèles exam au table pour gagner un tout petit peu de place bon là je jetez comme je suis droitier ce sera mieux avec la main droite donc vous voyez c'est quand même pas mal les marrages est assez rapide donc là voilà le système fonctionne sur batterie et je ne sais pas combien de temps il va me donner donc j'essaie d'aller dessus voilà 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 on décharge 100% et il ne donne pas l'estimation le vilain le vilain le vilain donc vous voyez quand même une batterie qui fait 60 watts de capacité donc la capture d'écran que j'ai fait j'avais à peu près 7 à 8 heures enfin un peu plus de 7 heures d'autonomie donc je vais baisser un peu la luminosité en utilisant les raccourcis quoique soyons fous on va mettre un peu plus de luminosité pour la carte vidéo voilà donc vous voyez quand même c'est assez utilisable on peut très bien utiliser libre office si on en a envie donc là je travaille un peu en aveugle c'est pas évident voilà donc libre office writer oui libre office son ipc 10 pouces c'est possible bon bien sûr c'est pas foudre de guerre mais au moins ça m'aide de fonctionner donc là je vous montrer avec le début du premier tome voilà d'arkaïa bon ma trilogie ma saga trilogique enfin en trilogie ça m'a chargé voilà donc là vous allez voir quand même que c'est assez lisible vous voyez quand même c'est assez gros pour travailler voilà donc ça c'est le mon premier roman on étudie tous les liens sont utilisés si on veut aller sur internet j'ai rajouté notre ami firefox donc vous voyez quand même ça reste tout de même assez utilisable bon bien sûr c'est moins évident avec une seule main je préfère travailler avec les deux il m'annonce presque six heures d'autonomie donc on va baisser un tout petit peu la luminosité 6 heures d'autonomie à pleine luminosité c'est pas mal que ça donc là je vais aller sur mon blog donc désolé si ça fait un peu plus moche et que la vidéo est un peu moins nette mais ça me fait gagner un tout petit peu de batterie en gros j'ai six heures d'autonomie ce qui est pas si mal que ça surtout que j'ai quand même lancé le gros logiciel voilà donc quand même voilà donc là par contre je vais pas vous donner mes mots de passe vous pouvez toujours rêver voilà 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 donc à mettre un tout petit peu plus de luminosité parce qu'il est bien quand même c'est que les boutons de luminosité ce qu'on a bien géré donc là c'est tout à l'heure et demi vous voyez six heures d'autonomie j'avais quand même jusqu'à 7 heures au début 6 heures 45 minutes donc ce qui n'est pas si mal que ça nous si c'était directement son lancement lancement sans ces trucs en parallèle donc là voilà donc là vous avez les petits articles que j'ai fait par rapport à l'ipc côté musique j'ai mis quadlibet avec l'ensemble de ma musicothèque donc il ya cheese aussi on va lancer cheese donc vous allez me voir enfin je sais pas ça fonctionne très bien mais j'essaie de faire un petit coucou devant la caméra voilà vous voyez le film donc vous voyez mon téléphone portable donc là je vais fermer cheese voilà donc là je vais relancer quadlibet je vais jouer une autre même pire pour les vidéos donc désolé pour la vidéo qui bouge un peu parce que c'est pas évident donc quadlibet avec ses 80 gigas de musique oui je suis un peu fou fur et de musique oui bah donc je vais mettre un petit morceau de musique libre pour pom 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 non pas pas ça alors voyons qu'est ce que je pourrais vous montrer comme musique libre donc là voilà c'est simple et faire alors musique libre voyons 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 que je puisse mettre une musique libre qui pas trop dégueulasse ça vous donne une petite idée déjà de la de l'aperçu de ma collection ça peut être où je voulais vous cacher et ça passait tellement vite que vous n'avez pas vu et donc là voyons 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 qu'est ce que j'ai bien pouvoir mettre en musique libre et assimilé pas de genesis comme ça que vous puissiez entendre quand même le support du son tout est supporté donc déjà c'est très bien la vache avec un gruel aussi non pas celui là il n'est pas libre voilà comme ça au moins vous voyez quand même c'est agréable à l'utilisation là il est passé à 7h alors c'est un peu le yo-yo c'est un peu comme la copie de fichiers sous windows donc là je vais mettre en pause temporairement le son donc vous voyez quand même l'ensemble est bien supporté côté mémoire vive on est quand même dans l'énorme consommation vous pouvez vous douter là j'en suis à 22% avec quadlibet donc je vais faire mes quadlibet voilà et on tombe à 17% de mémoire prise 17% sur 1 giga en gros il mange 170 mégas et côté noyau vous me direz